Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Medinove et Centaure Avocats. J'ai le plaisir d'accueillir Gilles Calmes, directeur du centre hospitalier sud francilien, Patrice Garcia, directeur des systèmes d'information du même centre ainsi que Pierre Barrel, directeur de l'offre d'hébergement de santé du MIPI. Nous parlerons de piratage informatique des établissements de santé. Alors cette thématique fait écho aux différents piratages informatiques en forte augmentation depuis 2020, notamment le CHSF de Corbeil-Essonne en août dernier et plus récemment du centre hospitalier de Versailles. Le gouvernement a récemment annoncé un programme de préparation aux cyberattaques pour les hôpitaux afin de les aider à son prémunière. Donc bonjour à tous les trois. Donc pour débuter nos échanges, j'aimerais vous demander, Gilles Calmes, comment vous avez traversé la gestion de cette crise depuis six mois ? C'est intéressant d'avoir aujourd'hui votre retour d'expérience. Est-ce que vous avez renforcé votre sécurité au CHSF ? Est-ce que vous avez réussi à gérer les patients impactés ? Et ensuite, vous pourrez nous dire dans un second temps si vous pensez aujourd'hui avoir les moyens d'éviter que cela se reproduise. Alors notre stratégie a reposé sur la sécurité des soins. Notre obsession était la sécurité des patients dès le début. Et pour cela, nous nous sommes appuyés sur l'investissement de nos 3 800 professionnels de santé, sur leur résilience puisqu'ils ont dû rapidement mettre en place des procédures dégradées et travailler par exemple sur un dossier patient papier. Donc parallèlement, par mesure de sécurité, nous avons transféré certains nouveaux-nés car nous avions une inquiétude sur la permanence des soins pour ces nouveaux-nés. Nous n'avons eu aucun incident. Donc ça, il faut le mettre au crédit des 3 800 professionnels de santé du CHSF. Ce que veut dire que notre stratégie a été la bonne. Elle a été appuyée par notre conseil de surveillance et validée aussi par les faits puisque lorsque le centre hospitalier de Versailles a connu malheureusement la cyberattaque de décembre, ils ont appliqué le même principe. Et ce principe de sécurité des soins et des patients a été aussi validé par le ministère. Alors la difficulté pour les patients et surtout pour les professionnels de santé, c'est que nous avons dû couper tous les accès externes à l'établissement. Donc nos professionnels de santé n'avaient plus accès à des bases de données et donc ils ont dû reconstituer un dossier patient uniquement sous format papier. Il a fallu réécrire les prescriptions médicales, c'est-à-dire que les médecins ont réécrit leurs prescriptions sur des ordonnances papiers et il a fallu que les secrétaires médicales reconstituent les dossiers des patients. Donc c'est comme ça que nous avons pu réduire l'impact pour la prise en charge des patients. Parallèlement, il y a eu tout un travail invisible qui a été fait par ce qu'on appelle les services administratifs, puisqu'il a fallu aussi assurer le paiement des salaires, il a fallu assurer le paiement des fournisseurs, donc il a fallu faire des bulletins de salaire à la main, il a fallu demander des avances à la caisse primaire d'assurance maladie pour avoir certains financements. Et tout cela s'est aussi appuyé sur la sécurité juridique de nos patients et de nos professionnels de santé, puisqu'il y a eu vol de données, vol de données médicales, vol de données administratives. Et donc nous avons adressé un million de courriers destinés à nos patients qui sont venus dans cet hôpital depuis 2012, mais aussi aux fournisseurs et à tous nos correspondants pour qu'ils soient informés de ce vol de données. Et ce courrier était accompagné d'une lettre leur permettant de déposer plainte auprès du procureur de la République sans se déplacer, donc c'était une manière conservatoire de les protéger. Alors ensuite vous vous demandez qu'avons nous fait pour éviter que de tels événements ne se reproduisent. Et bien pour cela nous allons investir 4,5 millions d'euros d'investissement sur notre système d'information en un an du jamais vu. Tout cela va à la fois reposer sur bien sûr la sécurité du système actuel, mais aussi on va travailler sur de meilleures fonctionnalités de ce système d'information pour qu'il réponde aux nouvelles attentes de nos médecins et de nos infirmières aujourd'hui. Donc il est à la fois ce nouveau système d'information à reconstruire, il est à la fois résilient mais aussi novateur. Voilà ce qu'on peut dire et au final ce que nous retenons c'est que les 3800 professionnels de santé du centre hospitalier sud-francilien vont ressortir plus forts, plus performants après avoir vécu cette crise majeure, sachant que la gestion de cette crise est allée au-delà d'un simple plan blanc que nous avons l'habitude de mettre en place. Il s'agissait vraiment d'un bouleversement général et d'une perte de repères qu'on est en train de reconquérir. Merci beaucoup. Alors ce que vous dites est intéressant, ça va dans le sens de ce qui est en train effectivement de préparer aussi le gouvernement en parallèle. Alors on va revenir un petit peu là-dessus tout à l'heure. Pierre Barrel, c'est intéressant aujourd'hui d'avoir votre point de vue en tant qu'acteur public du numérique en santé. Quel est votre constat aujourd'hui sur l'augmentation de ces piratages et comment en pratique on peut davantage sécuriser les données des établissements de santé ? Alors le constat est assez dur et cruel. Le MIPI, on héberge un certain nombre d'acteurs pour l'hébergement de leurs données de santé. Aujourd'hui, c'est à peu près 400 établissements qui nous confient leurs données. Et avec l'accélération des cyberattaques dans les établissements, finalement, on est un poste d'observation assez unique pour malheureusement constater les dégâts. Donc depuis deux ans, on voit clairement une accélération. C'était tous les trimestres, puis tous les mois, puis quasiment toutes les semaines. Et là, au début 2023, en moins de deux semaines, on a deux grands groupes privés, deux centres hospitaliers qui ont des hébergements et des connexions avec nous. Et donc à chaque fois, c'est des recherches d'indicateurs de compromission. Et puis chez les journaux d'événements, on travaille bien sûr avec ces établissements, avec leurs partenaires, les spécialistes de la cybersécurité, les nôtres aussi. Donc on est dans un écosystème où on s'appuie beaucoup sur les partenaires, sur nos compétences internes, évidemment. Et puis aussi sur les services du gouvernement, le Cerf Santé, l'ANSI, etc. Sur la sécurisation des données, est-ce que vous avez un conseil ou une vision sur ce qu'on pourrait mettre en place à l'avenir ? Alors concernant la sécurisation, l'ensemble des acteurs, que ce soit les établissements de santé ou les prestataires de services des hébergeurs de données de santé comme nous, on s'appuie sur des normes internationales, sur des bonnes pratiques, sur des référentiels nationaux. Je pense que la clé pour éviter, finalement, l'hémorragie quand une attaque arrive, c'est la ségrégation des environnements, l'étanchéité entre les environnements, systèmes, réseaux. On sait que l'attaque finira par arriver, que ce soit dans un établissement ou chez un prestataire. Aujourd'hui, à peu près tout le monde est d'accord pour dire que l'attaque va arriver un jour. Maintenant, comment faire pour que cette attaque ait le moins de répercussions possibles et, finalement, le moins d'impact pour l'activité des établissements de soins ? En complément, ce qu'on peut dire aussi pour anticiper malheureusement ces crises majeures, nous devons, nous, dans nos établissements de santé, au-delà de notre plan blanc, nous devons aussi construire un plan de continuité d'activité pour faire face à cette difficulté de ne plus disposer de données numériques. Nous sommes rôdés au plan blanc, nous gérons très bien les plans blancs, mais le volet cybersécurité est très, très souvent oublié. Donc, c'est aussi une des façons de se préparer. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Patrice Garcia, vous avez un rôle qui est clé en tant que directeur des systèmes d'information du CHSF puisque vous assurez le pilotage général de ces systèmes. Le fait d'avoir vécu de l'intérieur cette cyberattaque, est-ce que cela a changé votre vision de la stratégie à adopter et de la gestion des risques dont on va reparler ensuite ? Alors, vous me posez deux questions. Effectivement, est-ce que ça a changé ma vision de la stratégie sur la cybersécurité ? Non. Est-ce que ça a changé ma vision sur la gestion des risques ? Oui. Alors, juste un petit rappel. Vous savez qu'en 2016, je crois, le gouvernement européen a mis un décret sur la directive Nice. Donc, l'objectif, c'est de doter tous les États membres d'un niveau de sécurité élevé et, je dirais, équivalent. Donc, nous, cette directive Nice était adoptée par le niveau JRE français. Et donc, nous, en septembre 2021, on était notifiés comme opérateurs de services essentiels. Donc, les contraintes, c'était en fait mettre en place 23 règles de sécurité, je dirais, pour effectivement répondre aux critères de sécurité. Donc ça, ça participe à la stratégie et à la cybersécurité. On s'était donc préparé, donc, septembre 2021, jusqu'en décembre 2021. Donc, on avait mis en place cette stratégie. On avait lancé un audit, sauf que deux mois après l'audit, effectivement, on subit l'attaque. Et je pense que ça, ça modifie complètement notre vision de la gestion des risques. Alors, pourquoi ? Parce que je pense qu'il est intéressant de comprendre, c'est que tant qu'on n'a pas vécu une cyberattaque, on ne sait pas ce que c'est. On a beau lire, on a beau se documenter, voir sur internet, je parle sous le contrôle de Gilles Gavre, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, voilà. Alors, il y a des moments formidables, parce que je pense qu'il y a de l'entraide, de la résilience, de la bienveillance, c'est vraiment formidable ce qu'on vit. Mais après, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est le facteur temps. Et c'est là que la gestion des risques est importante. C'est-à-dire que quand on se prépare effectivement à des tas de crises, on met en place des plans blancs, on met en place des procédures dégradés, mais c'est pour de la courte durée. Là, quand une cyberattaque, c'est plusieurs mois. Donc, votre procédure, elle ne marche plus. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et ça, ça modifie complètement la gestion des risques. Et donc, nous, je pense qu'on en a pris conscience. Ça, c'est vraiment un point qui est important. Ça, vraiment aussi, l'avantage qu'il y a eu, c'est que maintenant, en termes de sensibilisation sur les menaces cyber, je pense que tout le monde a pris conscience, je dirais, du risque. Voilà, maintenant, il y a besoin de convaincre. Tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde sait. Quand on dit au risque de perdre le système, on voit que c'est des conséquences que ça a. Donc, ça, c'est l'intérêt. Alors après, concrètement, je dirais, notre vision, c'est qu'on est en train de refaire complètement, j'ai rien de système, effectivement, de management de la sécurité. C'est-à-dire, sans aller jusqu'à la certification qu'on appelle l'ISO 27001, effectivement, là, il faut maintenant se doter d'un système de management de la sécurité. Comme l'hôpital a un système de management de la qualité, l'hôpital doit se doter d'un système de management de la sécurité. C'est indispensable. Un qui dit système de management de la sécurité, c'est la fameuse route, vous savez, de dimming, enfin, voilà, d'avancement, j'ai la PDCA, voilà, on avance pas à pas. Donc, voilà, il faut maintenant se doter, effectivement, de cette gestion des risques. Donc, c'est ce qu'on va mettre en place, c'est ce qu'on a prévu. Et comme a dit Gilles Kiam, je dirais, cette année, on va investir, je dirais, 4,5 millions, tant l'infrastructure, je dirais, ça, c'est important. Comme le dit Pierre Barrel, parce qu'il y a des règles de sécurité à respecter. Alors, pour l'instant, il n'y est pas, parce que les hôpitaux, je dirais, pour l'instant, se partent de très, très loin. Les hôpitaux, je pense, c'est à 6 informations les plus complexes qui existent. C'est ouvert sur la ville, c'est ouvert sous appels biomédicaux, c'est extrêmement complexe. Alors, je veux pas faire ça, effectivement, vous dire ça pour, je dirais, me valoriser, mais on prend un système bancaire, à la gueule, c'est plus simple, entre guillemets. Voilà. Là, le système hospitalier, c'est connecté à tout. C'est connecté aux appareils biomédicaux. Donc, il y a un système qui est complètement ouvert. Et ces différents constructeurs n'ont pas les mêmes exigences que vous, en termes de sécurité. Donc, c'est cette partie-là qu'il faut revoir. Donc, voilà. C'est la trajectoire qui va être vue. Donc, cette cyberattaque, je pense, elle va avoir un facteur, vraiment, c'est un accélérateur de la mise en place de cette stratégie. Pour illustrer le facteur temps qu'évoque Patrice Garcia, les hôpitaux sont confrontés à des crises épidémiques de grippe. Ça dure quatre semaines, maximum. Là, dans le cadre d'une cyberattaque, et c'est vrai pour tous les établissements, c'est minimum 12 mois, voire 18 mois. Un grand hôpital aussi de l'est de la France n'a toujours pas accès Internet depuis 14 mois. Donc, pour le CHSF, ça a été quatre mois pour réparer. Et maintenant, ça va être 14 mois pour reconstruire. Donc, ce facteur temps, il est vital, et surtout pour le maintien de la motivation et du courage des équipes. Pour illustrer le second propos de Patrice, c'est que nos médecins sont habitués, et nous aussi d'ailleurs, à accéder depuis l'extérieur de l'hôpital à notre hôpital. On a des outils pour cela. Tout cela, c'est terminé, parce que pour des raisons de sécurité, maintenant, tout cela est bien corseté. Donc, on va devoir changer nos façons de travailler et d'appréhender ces sujets. Merci pour vos retours qui sont très complets. Alors, on va continuer un petit peu dans le sens de ce qu'on vient de dire, parce qu'aujourd'hui, on compte quand même une cyberattaque par semaine dans les hôpitaux selon l'ANSI, ce qui est énorme. J'aimerais avoir votre avis sur la responsabilité des établissements de santé en cas de cyberattaque. Il y a un débat aujourd'hui qui porte sur l'obligation de moyens ou de résultats auxquels seraient soumis les établissements qui n'ont pas été tranchés. Donc, je vous demande votre avis. Est-ce que la nature de cette obligation, elle pourrait évoluer en fonction de l'augmentation des cyberattaques ? Alors, pour répondre à cette question qui est très juridique, on est obligé de regarder ce que disent les textes aujourd'hui. Et il y a au moins un texte qui existe, qui est le règlement général de protection des données. Le RGPD. Voilà, le RGPD. Et si vous regardez son article 32.1, si vous le lisez attentivement, vous voyez que ce qui est demandé aujourd'hui aux établissements de santé, c'est d'avoir mis en œuvre tous les moyens permettant une protection des données, tant médicales, administratives ou autres. Et le juge, si un jour il est amené à statuer sur une responsabilité quelconque, il va devoir évaluer si les moyens mis en œuvre, en fonction aussi de l'actualité et des connaissances de la période donnée, si ces moyens sont bien en adéquation avec le fonctionnement de l'établissement de santé concerné. Donc il semblerait que pour le moment, pour le moment, on en soit une obligation de moyens, pas encore de résultats. Mais tout cela peut peut-être évoluer. Merci. Est-ce que vous avez un avis sur cette obligation de moyens ou de résultats ? Alors je pense qu'effectivement, déjà pour revenir sur les chiffres, je ne pense pas que les hôpitaux soient plus attaqués effectivement que les autres entreprises. Je pense qu'effectivement, il y a une manière un peu globale quand on voit ce qu'on a subi. Donc il y a des franchises effectivement. Donc des hackers achètent des failles de sécurité, peu importe où ils sont. Le but c'est d'obtenir des rançons. Donc voilà. Après effectivement, pour l'instant, je crois que ce qui est important, et c'est dans le cadre de la vérité des ministres, c'est ce qu'on nous demande, nous c'est effectivement, c'est de mettre en place des moyens effectivement. Parce que, je dirais, arriver à mettre en place ce que disait Pierre Barrel, une segmentation de réseaux et un isolement, c'est un travail qui est colossal. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Nous, on l'a entrepris, mais ça va nous prendre entre 12 à 16 mois. Donc voilà. Donc ça, c'est important. Ensuite, on voit, l'ANSI a mis en place des indicateurs de sécurité. Donc on mesure notre niveau de sécurité par le fameux ce qu'on appelle l'ORADAD. Et donc là, c'est pareil. Donc là, c'est au niveau de la gestion de la politique de sécurité, le fameux ce qu'on appelle l'Active Directory. Et donc là, pour arriver à mettre des bonnes pratiques dans la gestion d'un actif d'euraderie, c'est à mettre des mois. Donc, ce qui est important, je pense, c'est qu'il faut se mettre en dynamique. Et je pense que c'est ce que disait Gilles à un moment donné. Il est important qu'on mette effectivement, qu'on étende cette trajectoire et effectivement la dynamique pour y arriver par rapport à l'objectif. Je pense que pour l'instant, on n'est pas encore effectivement sur l'autre versant. J'espère qu'on n'y arrivera pas. Mais voilà. Mais on est vraiment là. Il faut se donner les moyens. Pierre Barrel, peut-être le mot de la fin ? Alors, l'obligation de résultats sur un domaine aussi complexe que la cybersécurité, ça peut paraître un peu angoissant. Alors, peut-être qu'une façon plus rassurante et plus vertueuse d'envisager l'obligation de résultats, ce serait de... Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui est en préparation, pour notamment les opérateurs de services essentiels, d'avoir une obligation de résultats de succès sur des audits, des audits réguliers et qui permettent finalement à chacun de progresser. Et je pense que c'est ça la bonne approche. Ensuite, l'obligation de résultats n'est pas que sur la protection aux cybermenaces. Elle est aussi, et je pense que c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Calme, l'obligation de continuité des soins et toute cette organisation, toute la continuité dans le bon fonctionnement d'un établissement qui passe par des procédures dégradées, papiers, telles que finalement les médecins et les professionnels de santé savent la pratiquer, en cas de plan blanc, par exemple. Je pense aussi que tout l'écosystème du numérique en santé doit pouvoir apporter des nouvelles approches, des nouveaux outils pour pouvoir avoir finalement un vrai plan blanc numérique et avoir des solutions des plans B et faire en sorte qu'une cyberattaque ne soit plus finalement un désastre. Très important, il y a beaucoup de travail, on le sait. Merci beaucoup pour tous ces éléments. C'est parfait. Merci. Merci. Merci.